Bonjour, donc voici ma 19e édition de 300 secondes de René, et c'est la dernière de l'année 2018. Et pour cette dernière de l'année 2018, je voudrais faire un petit focus sur ce qui s'est passé dans cette année. En gros, cette année avait été constituée pour la situation politique et sociale en France de deux séquences. Une première séquence, le premier semestre en gros, dans lequel le gouvernement est passé à l'offensive, à continuer l'offensive, commencée dès l'élection d'Emmanuel Macron six mois auparavant, avec le fait de mettre en place la sélection à l'université et la réforme des lycées. Cette sélection à l'université étant mise en place même avant que la loi soit votée, et vous voyez à quel point aujourd'hui ça pose des problèmes à tous les jeunes. Deuxièmement, finir la modification de la loi travail. Troisièmement, réformer l'apprentissage pour le donner beaucoup plus dans les mains des patrons et le rendre beaucoup moins formateur. Et puis, l'épreuve de force avec la SNCF pour essayer de montrer qu'il était le plus fort et qu'il était capable de casser les grèves et de remettre en cause les statuts protecteurs dans l'annonce des offensives suivantes. Il était tellement sûr de lui qu'au début du mois de juillet, devant le Congrès, il n'a pas hésité à annoncer son programme suivant dans lequel il allait, avec la même détermination, continuer à attaquer, qu'il s'agisse de la réforme constitutionnelle pour réduire encore les pouvoirs des citoyens, qu'il s'agisse de la réforme de l'État avec la suppression des emplois publics et la modification du statut de la fonction publique, qu'il s'agisse de la réforme de la formation professionnelle pour le mettre encore plus en difficulté avec l'obligation pour les partenaires sociaux de faire des économies considérables ou qu'il s'agisse bien sûr de la mer des batailles avec la réforme des retraites. Et donc, cette offensive avait commencé et puis tout s'est déréglé. Tout s'est déréglé dans ce deuxième semestre et je me souviens d'un débat qui a eu lieu lors d'une fête des Insoumis dans la région où l'un de mes interlocuteurs disait, Macron est très fort parce qu'il est arrivé à réunir à la fois le centre-gauche et le centre-droit et d'isoler à la fois sa droite et sa gauche et donc, il lui promettait encore plusieurs jours et il disait que la situation serait très difficile pour ses opposants. Et moi, ce jour-là, je n'ai pas développé le même point de vue, j'ai dit ça c'est de la géographie politicienne. Moi, si je regarde les rapports de force sociaux dans le pays, je peux vous dire que sa base sociale est en train de se réduire et que je ne sais pas où ça va passer, mais à un moment donné ça va craquer. Et les craquements ont eu lieu. L'affaire Benalla cet été, qu'a touriné, ensuite le départ Nicolas Hulot, le départ Jacques Collomb, et à la fin, la grande crise sociale qui s'est produite autour de la mobilisation des gilets jaunes. Et donc, ces six mois ont modifié, ces six derniers mois ont modifié l'équilibre général avec, premièrement, il ne faut pas négliger ce qui s'est passé avec le départ de Nicolas Hulot parce qu'il signifie la prise de conscience par tout le monde que, finalement, la politique du gouvernement est une politique qui privilégie les riches et qui n'en a rien à faire de l'intérêt général humain, n'en a rien à faire de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et qu'au fond, les chiffres qui sont tombés prouvent que la situation se dégrade encore plus et que les engagements qui ont été pris à la conférence de Paris sont lettre morte. Donc, c'est un pan entier, finalement, qui s'effondrait. La deuxième chose, c'est effectivement cette crise sociale d'envergure qui s'est produite avec les gilets jaunes, qui a pris une forme tout à fait nouvelle et originale qui a vu des couches populaires qui étaient peu mobilisées dans les cadres syndicaux habituels se mettre en mouvement pour réclamer. Alors, certains ont voulu tout de suite, enfin, dans les hautes sphères, dans la sphère médiatique, etc., réduire ça à un mouvement poujadiste. Et puis, ils ont été vite déçus parce que les gens ne demandaient pas simplement la baisse des taxes comme il disait, mais des taxes sur l'essence qui touchent le peuple. Puis ensuite est venue la question salariale, la hausse des salaires, la hausse des pensions. Et puis, enfin, est venue la nécessité de donner la parole aux citoyens avec cette revendication de référendum d'initiative citoyenne qui a montré la puissance de ce mouvement. Et donc, le budget qu'avait préparé Macron a été remis en cause. Budget qui organise, je vous signale, pour l'année 2018, il a réduit la sphère de l'État, la sphère de l'action publique, la sphère de la dépense publique de 50 milliards d'euros et que par ailleurs, à l'intérieur des ponctions, il a fait un transfert des couches populaires vers les plus riches et que finalement ça s'est payé dans les faits. Les gens s'en sont aperçus et ne le supportent plus. Et donc, cette crise sociale, finalement, porte atteinte à toutes les bases, finalement, de la légitimité même de ce gouvernement. Mais il faut aller plus loin. Et là, je reviens sur l'affaire Benalla et la démission du ministre de l'Intérieur, le maire de Lyon, Colomb. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas simplement, disons, la poursuite de la crise écologique, il n'y a pas simplement une crise sociale majeure. Il y a un autre élément qui est essentiel dans le dispositif actuel. C'est l'affaiblissement même de l'État. Et si l'État s'affaiblit, c'est le consentement des citoyens qui diminue. Et à partir de là, toute une série de choses sont possibles et ouvertes. Et donc, l'affaire Benalla a révélé qu'à la tête de l'État, il y avait comme un petit groupe illégal qui prenait la direction des opérations. Et puis, Colomb a révélé le fait qu'il n'arrivait plus à tenir son ministre de l'Intérieur. Et donc, ça, ça a débouché sur le mouvement des policiers à la fin de l'année, qui en deux jours ont obtenu ce que d'autres n'arrivaient pas à obtenir avec des grèves à répétition. Donc, on voit bien que l'année qui va s'ouvrir est une année qui est fondée sur une crise majeure générale. Et qu'aujourd'hui, pour le moment, Macron a fait le choix de tenir en transmettant quelques miettes, sans surtout faire payer les plus riches, d'ailleurs, dans ce dispositif, puisque c'est d'autres citoyens qui payeront pour eux. Et donc, il a décidé de distribuer quelques miettes. Il lance un soi-disant grand débat public, et il espère pouvoir tenir avec ça. C'est le calcul qu'il fait aujourd'hui, mais à mon avis, ce calcul ne tiendra pas, car les germes qui travaillent en profondeur la société sont en mouvement. On le voit, là, dans cette période de fête, dans nos discussions familiales, amicales, autour de nous, etc. Il y a un affaissement de la légitimité de Macron. Alors, d'autres possibilités viendront, mais en tout cas, notre tâche collective à nous, c'est de rassembler, c'est de regrouper, c'est de prendre des forces, de se structurer, parce que la question qui est à l'ordre du jour, c'est effectivement de changer de pouvoir, mais pas simplement changer de pouvoir, changer de régime pour donner le pouvoir au peuple, et pouvoir faire qu'aujourd'hui, tout soit dirigé dans l'intérêt du peuple, et non pas dans l'intérêt des plus riches. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'année, et puis rendez-vous pour la prochaine édition des 300 secondes, au début de l'année 2019, qui risque d'être très riche en événements, et en perspectives, et en actions collectives. Bonne fête à tous !